Salut ! Aujourd'hui on va apprendre à faire un microphone cravate et un microphone studio à l'aide d'écouteurs et d'un haut-parleur. Et quand on s'intéresse au fonctionnement d'un microphone, on se rend compte qu'en fait c'est très similaire au haut-parleur. Pourquoi pas utiliser un haut-parleur au lieu d'un microphone standard ? Vous savez tous à quoi sert un haut-parleur, mais est-ce que vous savez comment il fonctionne ? Je vais vous expliquer tout ça et en réalité c'est ultra simple. Lors d'un envoi d'un signal électrique dans le haut-parleur, la bobine enroulée autour d'un aimant va se mettre en mouvement et produire donc une source auditive. La membrane qui elle est placée au-dessus possède une suspension pour mieux propager le son. Et alors dans ce cas là, est-ce qu'on peut utiliser un haut-parleur comme un microphone du coup ou pas ? Et bien oui ! Parce que justement le microphone fonctionne exactement de la même manière qu'un haut-parleur, sauf qu'il est beaucoup plus petit. On peut d'ailleurs retrouver les haut-parleurs dans des micros professionnels comme celui-ci. Ils sont un peu plus encombrants mais possèdent une meilleure qualité de son. Pour commencer, on va s'occuper du microphone de cravate. Alors pour le matériel, je vous conseille de prendre des écouteurs qui n'ont absolument aucune valeur à vos yeux, genre ça, voilà. Il faut absolument un connecteur 4 pins jack, comme ceci. Il faut une commande avec un microphone intégré à l'intérieur et voilà c'est tout. Lorsque vous avez vos écouteurs comme ça, il faudra couper donc chaque extrémité, donc les oreillettes, parce que du coup on aura plus besoin des oreillettes. On branche ça directement dans l'ordinateur pour tester. Je vais essayer de faire un petit test de voix et voir ce que ça rend. On va bien voir de toute façon si on tapote dessus les oscillations. Très bien. Ok. On voit que, ok, ça marche. Très bien. Donc je vais faire un petit test de voix et puis on va voir si ça fonctionne. Alors je réalise ce petit test vocal sur le microphone du ghetto. Je trouve que la qualité, elle est vraiment honnête pour quelque chose qu'on n'a pas payé. Ça peut vraiment dépanner sur des vidéos. Après il y a toujours les parasites, les bruits pop, tout ça, donc les bruits un peu perturbants. Donc il suffirait juste de mettre une petite bonnette et a priori on a un petit micro cravate. Alors la qualité de son des écouteurs est vraiment bonne, mais moi je ne suis pas satisfait. Donc je vais changer ce haut-parleur là et remplacer par un haut-parleur de microphone professionnel ou alors un haut-parleur standard. Je vais réutiliser la prise au jack 4 pins des écouteurs pour brancher le haut-parleur directement à l'ordinateur. Je vais vous mettre le petit schéma de câblage parce que c'est très spécifique. Donc c'est à dire que cette prise jack là a 4 pins et qu'elle possède le pin microphone qu'il faudra donc relier au microphone avec le ground. Et on a les deux pins, les deux autres pins, donc pour l'écoute gauche et l'écoute droite. Regardez-moi ce montage de professionnel. Bon, on va quand même tester, on va rentrer ça dans le PC et puis voir ce que ça donne. Donc là j'ai lancé un nouvel enregistrement et le problème c'est que le micro, il ne capte pas vraiment bien les bruits. C'est à dire qu'il n'est pas ultra sensible quoi. Donc si je le tapote, on voit une déformation sur l'écran vraiment énorme. Mais quand on parle dedans, franchement c'est pas ouf. Je suis assez déçu donc je pense que je vais utiliser ce microphone là qui est un microphone un peu plus traditionnel, qui est plus sensible. Donc je vais essayer ça. Alors donc pourquoi ça ne marchait pas ? Tout simplement parce qu'un haut-parleur, quand on parle dedans, la membrane elle est tellement épaisse que le champ magnétique est très mince. Et donc on capte pratiquement rien. Alors pour que ça marche, il faudrait vraiment hurler. Mais alors c'est pas plaisant du tout. Salut à toi dans cette vidéo ! N'importe quoi. Ou alors il faut acheter un petit convertisseur ou le fabriquer soi-même. Mais moi j'ai pas les composants sous la main pour le faire. Et donc je vais le maintenir au microphone standard. Donc là on va s'occuper de la modélisation et de l'impression du microphone. Sous-titrage ST' 501 On est là. On est là. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. On va tester tout de suite ce haut-parleur pour voir ce qu'il y a dans le ventre. Alors là je filme actuellement avec mon téléphone et j'enregistre avec ce microphone. Je trouve que la qualité est vraiment pas mal. Bon il y a des petits bruits parasites mais ça peut être réglé avec un logiciel. Mais on a facilement fait un microphone studio. Et franchement je suis super content parce que ça a presque rien coûté. Donc voilà il n'y a plus qu'à imprimer un petit stand après pour le poser sur le bureau. Et ça va me faire un petit microphone pour tourner des vidéos. En tout cas j'espère que ce petit projet vous a plu. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et liker la vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez salut ! Sous-titrage ST' 501